Hello les végens, on se retrouve pour un facecam ! J'avais envie de revenir avec un sujet que je pense d'actualité, est-ce que c'est possible de rester végan sur le long terme ? Comment ça se passe concrètement ? Parce que récemment, même si ça fait plusieurs années qu'on voit ce type de témoignages, j'ai vu passer sur les réseaux des contenus de plusieurs personnes disant avoir lâché du lest sur le véganisme, notamment au niveau alimentaire, et avoir repris du coup des produits d'origine animale. Alors je précise dès maintenant que mon but n'est pas de blâmer ces personnes, surtout celles et ceux qui ont des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, et pour qui l'alimentation végétale ne convenait pas, ça je ne peux évidemment pas juger, mais avec cette vidéo, j'avais envie de vous apporter mes réflexions après bientôt 8 ans de véganisme, pour toujours vous conseiller au mieux, et faire en sorte que vous adoptiez ce mode de vie à vie. En plus ça tombe bien, parce que le challenge véganuary du mois de janvier est passé, et on est en droit de se demander, et qu'est-ce qu'on fait après ? J'ai divisé cette vidéo en deux grosses catégories, la partie sociale, la partie alimentation, parce que je pense que ce sont les deux freins qui peuvent poser problème pour rester végane sur le long terme. On commence par la catégorie sociale. Devenir végane n'est pas la meilleure idée pour améliorer ses relations sociales, et ça je pense qu'on est tous et toutes d'accord avec ce point, mais j'ai envie de dire que ce n'était pas l'objectif de base. Mais oui, on va devoir notamment faire face à de vives réactions, on sera certainement moins invités qu'avant, parce que tu comprends, c'est dur de te trouver quoi te faire à manger. Pour les sorties, c'est pareil, à moins d'habiter dans une grande ville, et encore, les restaurants végés ne courent pas les rues, et aussi, de nous-mêmes, on peut avoir tendance à s'isoler, à ne pas vouloir aller à cette raclette party où tu sais que tu seras le seul végane autour de la table, etc. etc. Tout ça, je le connais, je le vis, et justement, vous n'êtes pas seul à être comme ça, donc avoir un entourage, ou une partie de son entourage du moins, qui est végé, ou au moins extrêmement compréhensif sur ce point, ça aide beaucoup. Bon, de toute façon, depuis deux ans, niveau social, c'est difficile pour beaucoup de monde, mais même sans ça, la vie fait que parfois, c'est difficile de rencontrer du monde, voilà, pas le temps, pris par le boulot, pris par la famille, que sais-je. Ce que je vous conseille, si vous vous sentez le seul végé de votre ville, c'est d'intégrer une association, d'aller à des événements végés, de regarder aussi ce qui se passe du côté de Vegoristo, qui organise des rencontres dans les restaurants dans différentes villes de France, et pour trouver des restaurants d'ailleurs, n'oubliez pas, les sites ou applications Vegoristo et Apico sont vraiment très pratiques, j'en parle régulièrement, mais en même temps, c'est un indispensable pour sortir. Également, parfois, les échanges numériques amènent à de vraies rencontres, de vraies amitiés dans la ville, si si, je vous assure, donc n'hésitez pas à suivre des végés sur les réseaux, à interagir, à poser des questions, d'ailleurs moi-même, j'essaye de répondre à vos questions au maximum, surtout les questions quand vous débutez et que vous êtes un petit peu perdus. Également, ce que j'aime bien organiser, ce sont des meet-up, j'en ai fait un à Clermont-Ferrand, j'en ai fait aussi à La Réunion, je ne peux pas en faire aussi souvent que prévu, vous savez très bien pourquoi, tant pis ! Pourquoi j'aime organiser des meet-up ? Évidemment déjà pour vous rencontrer, et passer un bon moment, et discuter en vrai, mais également parce qu'entre vous, il peut y avoir le feeling qui peut passer, des contacts qui peuvent s'échanger, et ça c'est chouette, c'est beau à voir ! Mais pour que ça reste en petit comité, ce que je fais, c'est que je préviens quelques jours avant seulement en story insta, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, et je pense que quand on aura notre camion aménagé, ce sera des événements qu'on pourra organiser plus facilement. En 2014, quand je suis devenue vegan, je n'étais pas sur les réseaux, donc ce qui m'a beaucoup aidée pour apprendre, pour discuter avec d'autres VG, c'est d'intégrer des forums VG, surtout un en particulier, que j'aimais bien, où je pouvais lire un petit peu, voilà, les témoignages, les réflexions de chacun, les infos. Alors c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les forums n'ont peut-être plus autant la cote, mais il me semble que Discord a pris le pas, et voilà, si vous tapez, j'ai vu dans un moteur de recherche, Discord vegan, vous trouvez des petites choses, voilà, des petits résumés un peu de ce qui se passe dans chaque Discord, je ne peux pas vous donner le lien, parce que je n'en ai pas intégré personnellement, donc je ne peux pas valider, mais je pense qu'il y a moyen, voilà, d'avoir un vrai échange, et de trouver des informations facilement, de se sentir moins seul, quoi ! C'est vrai que si vous vous sentez soutenu dans vos convictions par votre entourage, ça ne peut que vous aider à rester vegan sur le long terme, à continuer à trouver du sens dans ce mode de vie, dans vos engagements, et ça, c'est précieux ! Vous rencontrerez certainement de nouvelles personnes, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, de ne pas rester isolés, c'est important ! Et également, bien sûr, vous pouvez rester amis, ou être amis avec des non-végés ! Hein, rien ne vous empêche, ce n'est pas ce que j'ai dit non plus, je pense qu'avec de la compréhension et du dialogue, ça peut très bien se passer, évidemment ! On enchaîne tout de suite avec la partie alimentation, j'espère que vous êtes prêts, c'est un gros dossier, j'ai des choses à dire ! En sachant qu'en devenant vegan, l'alimentation est quand même le plus gros changement qu'on puisse apporter à sa vie, parce qu'on mange plusieurs fois par jour, parce qu'on a tous et toutes une histoire des habitudes avec la nourriture, qui peuvent faciliter ou non ce changement alimentaire. C'est vrai que généralement, ce qui pose problème, ce n'est pas de trouver un mascara vegan, des chaussures sans cuir, ou un liquide SN naturel, ça, à moins que je me trompe, ça se passe assez facilement ! La première chose dont j'ai envie de parler, c'est que manger vegan ne signifie pas devoir s'imposer un régime alimentaire healthy ! Hein ? Ça, il faut l'encadrer, le souligner, ce que vous voulez, parce qu'il y a encore trop cet amalgame, de manger végétalien doit être sain, doit être instagrammable, il doit y avoir des pokeballs, des acaïballs, plein de bols... Non, vous pouvez manger dans des assiettes, il n'y a personne qui vous l'empêche ! Mais sinon, qui a dit qu'on devait forcément manger healthy quand on était végétalien ? Personne ! Alors bien sûr, pour être vegan, en tout cas végétalien, si on ne parle que de l'alimentation sur le long terme, prendre soin de sa santé, ça fait sens, prendre soin de sa santé un minimum, d'accord ? Mais est-ce qu'on se posait autant de questions quand on était omni ? Je vous le demande, je ne crois pas ! Je ne crois pas ! Donc ce qu'on peut faire, c'est bien sûr surveiller ces prises de sang, une fois tous les ans, si vous êtes sage, et sinon une fois tous les deux ans, si vous êtes comme moi, et que vous détestez les rendez-vous médicaux, et bien sûr évidemment, prendre sa B12, ça aussi, il faut l'encadrer, mais sinon, si vous mangez à votre faim, et de façon satisfaisante, j'insiste sur ce point, ça devrait bien se passer ! Au niveau alimentaire, il ne faut pas se priver, on peut manger de tout en étant vegan, que ce soit des gâteaux, des tartiflettes, des lasagnes, des quiches, des pizzas, du chocolat, ce que vous voulez ! Pas besoin non plus de tirer un trait sur des aliments en particulier, comme les chips, le pain blanc, ou que sais-je, non, il n'y a pas besoin de ça ! Si vous prenez alimentation végétalienne comme une restriction faite d'interdits, ce sera voué à l'échec, au craquage, inévitablement, et je pense sincèrement que si l'aspect santé, s'il n'y a que ça qui vous motive, ne suffit pas à rester végétalien sur le long terme ! Si vous êtes un petit peu perdu avec votre alimentation, que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, plutôt que de jouer aux apprentis nutritionnistes, allez voir des professionnels qualifiés, et notamment des professionnels qui s'y connaissent en alimentation végétale. Je pense à la diététicienne Marie-Gabrielle du compte Nutriade Aix, que je suis sur les réseaux sociaux, et qui propose également des suivis à distance, si vous n'êtes pas du coin. Ça peut être également intéressant quand on traverse des périodes un petit peu charnières, je pense notamment à passer 65 ans, où il y a peut-être des petits changements apportés, ou alors si on est en période de grossesse, ça peut être intéressant d'avoir un suivi un petit peu plus personnalisé. C'est déjà beaucoup de changements que d'arrêter les produits animaux, donc ne vous imposez pas d'autres difficultés. Conservez vos habitudes en regardant ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, arrêtez de copier les journées dans mon assiette que vous regardez ici et là, mais demandez-vous ce qui vous convient vraiment à vous, ce que vous aimez manger, ce qui vous procure du plaisir, ce qui vous fait vous sentir bien. Et non, on n'arrête pas le gluten, sauf en cas d'intolérance ou de maladie céliaque, non, le soja n'est pas nocif, oui, on peut continuer à cuire des aliments, on n'est pas obligé de tout faire germer, oui, on peut cuisiner à l'huile, vous voyez où je veux en venir ! Le crudivorisme, le frugivorisme, le rôti, le fort, le low fat, le low carb, le je ne sais quoi, ça, ça n'a rien à voir avec le véganisme en fait, et ce sont juste des carcans lors de vos repas, qui peuvent doucement vous amener vers une frustration, et également engendrer doucement des problèmes de santé. Alors là, désolé pour les personnes à qui ça ne plaît pas, mais je vais dire les choses, mais on a tous ces crudivors en tête, qui prétendaient avoir vu la lumière, et qui, un an après, vont mettre de côté toutes leurs certitudes, et bien sûr, casser du sucre sur le dos des végan, ou du véganisme en règle générale, alors que personne, mais absolument personne, ne leur avait dit qu'il fallait se nourrir que de jus. À un moment donné, il faut que ça sorte, il faut le dire, ça commence à bien faire. Il ne faut pas tout mélanger vraiment, tout ça, ce ne sont que des croyances alimentaires, qui ne font qu'alimenter une méfiance par rapport à la nourriture, et tout ce que vous risquez, c'est d'en avoir tellement marre à un moment donné, de ne plus rien manger, c'est de reprendre tout ce que vous fuyez, produits animaux compris. Honnêtement, derrière le terme LC se cache souvent, et surtout, un prétexte pour contrôler son poids, et ça, j'en entends rarement parler. On oublie que la santé, ça peut passer par ce qu'on mange, ok, mais ça passe aussi par comment on se sent dans la tête. Et il y en a peut-être qui mangent méga LC, mais qui n'ont pas du tout un rapport apaisé avec la nourriture, qui sont trop dans le contrôle, d'ailleurs c'est un trouble du comportement alimentaire, ça s'appelle l'orthorexie, et ça, est-ce qu'on peut dire que c'est sain ? Non, pas du tout, en fait. Autre point important, et ça, c'est moi qui vous le dis, ça risque de vous étonner, mais non, on n'est pas obligé de devenir un ou une cordon bleu en devenant vegan. Cordon bleu dans le sens, la personne qui cuisine bien, pas le truc pané, d'accord ? Peut-être que finalement, en vous partageant des recettes abouties, je vous mets une pression, je ne sais pas, en tout cas, sachez que ce n'est pas mon but, et que vous pouvez tout à fait faire des recettes simples, des plats simples, et c'est très bien ! Il n'y a pas de concours du meilleur cuisinier vegan à la fin, si vous aimez cuisiner, tant mieux, si vous n'aimez pas ça, c'est pas grave, hein ! Heureusement, aujourd'hui, on trouve de plus en plus de produits vegan en supermarché, j'en fais d'ailleurs toute cette année une série de vidéos avec mes 24 heures je mange, sur Instagram également, je vous conseille de suivre le compte accidentellementvegan, pour être tenu au courant des nouveautés des produits vegan de supermarché. J'ai une autre requête aussi, si ce n'est pas trop demandé, mais j'aimerais qu'on arrête de voir le mal dans les 6 mini carnets, qu'on arrête de dire que c'est pratique au début, mais qu'après vous pouvez vous en passer, et vous nourrir que de quinoa, et que ça va être super bien dans vos bols ! Moi, je n'ai pas l'intention d'arrêter, je vous le dis tout de suite, hein ! Donc, en fait, c'est une super aide en cuisine, c'est super pour recréer aussi des classiques culinaires qu'on aimait bien avant. En plus, si c'est une question de compo, il y a quand même pas mal d'améliorations de ce côté-là, et il y a de plus en plus de marques qui proposent vraiment des produits qui sont riches en protéines, qui sont même enrichis en B12 avec une compo minimaliste, donc voilà ! Et à un moment donné, c'est juste pour faire plaisir aux gens qui disent « Oui, mais pourquoi t'as arrêté la viande si t'as mangé des similis ? » On leur a consacré une vidéo, on sait quoi leur répondre, c'est bon, le sujet il est clos, on passe à autre chose maintenant ! Bon, je pense que vous aurez compris mon message avec l'alimentation, mais manger doit rester un plaisir ! N'hésitez pas à découvrir de nouvelles saveurs, à vous amuser un petit peu, et kiffez votre vie surtout ! Voilà ! Petite parenthèse pour conclure sur le fait d'être éthiquement irréprochable, ne croyez pas que pour être le vegan parfait, il faut être zéro déchet, faire que des achats éthiques, faire du yoga... Si vous arrivez à faire tout ça en plus de votre véganisme, c'est super ! Mais sinon, vous faites aussi comme vous pouvez en fait ! Par exemple, moi, je ne suis pas zéro déchet, je n'arrive pas à me dire que je dois renoncer à acheter ce produit vegan qui est emballé, parce que ça génère un déchet ! Si je fonctionne comme ça de manière répétée dans mon quotidien, ça va générer de la frustration, et on ne veut pas ça non plus ! Je ne suis pas parfaite, je ne me suis jamais présentée à vous de cette façon, c'est certainement incohérent pour certaines personnes, mais en tout cas, c'est comme ça ! Dernièrement aussi, j'ai eu besoin d'acheter des vêtements neufs, d'aller en magasin, d'essayer des vêtements, pour refaire une partie de ma garde-robe, parce que j'avais pris du poids ! Et ça, franchement, est-ce qu'on peut me jeter la pierre ? Quand je vois... Voilà, c'est facile de parler de mode éthique, quand ton poids, il n'a pas bougé depuis 10 ans, et qu'accessoirement, tu fais du 36, mais quand tu as des variations de poids, tu ne peux pas refaire toute ta garde-robe, avec des chemises en temps sel, qui coûtent 100-110€ la pièce, et pour l'occasion, il faut trouver aussi les bonnes pièces, y passer du temps, etc. Alors ça ne veut pas dire que je ne consomme plus éthique, ni d'occasion pour les vêtements, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais à ce moment-là, ma réalité, c'était de trouver des vêtements qui m'aillent, et dans lesquels je me sentais bien, et c'était comme ça ! Ma base reste toujours le véganisme, et après, je fais aussi au mieux selon les situations de la vie ! Pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire que si vous avez mis de côté le véganisme, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas obligé d'abandonner pour toujours ! Réessayez, ne vous découragez pas, demandez-vous ce qui a posé problème ! J'ai une abonnée qui m'a dit avoir profité du véganuary cette année, pour justement se remettre dans le bain, après une période où le véganisme n'était plus si facile à appliquer pour elle. De même si pour vous, en raison de problèmes de santé spécifiques, l'alimentation végétale ne vous convient pas, rien ne vous empêche de garder vos bonnes habitudes, et d'éviter les produits testés sur les animaux avec des matières animales, vraiment ne lâchez pas tout ! Rappelez-vous votre vraie motivation, qu'elle soit éthique ou écologique, relisez ce livre qui a été pour vous une révélation, re-regardez ce reportage qui vous a informé des réalités de l'exploitation animale, des petits rappels comme ça de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal, ça aide à répondre avec clairvoyance à la question, mais pourquoi on fait tout ça au fait ? Et si tu t'es lancé comme ça, en sachant que ce n'était pas une si mauvaise idée pour la planète et les animaux, mais que tu ne t'y connais pas trop, je te mets une liste de ressources en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et qu'elle vous aura été utile surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, si vous avez des pistes de réflexion, des points que je n'ai pas abordés ici, pour rester végane sur le long terme justement. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à rester motivé, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz